Je crois qu'on a tout simplement pleinement réussi 2018 et dans un contexte qui n'était pas facile tous les jours. On atteste la croissance de nos revenus à 13,1%, la croissance de notre résultat récurrent à 13,5%, la croissance de notre valeur d'actifs brut à 10%, le nombre de commercialisations qu'on a faites, le nombre de projets d'extension qu'on a livrés, le nombre d'acquisitions qu'on a effectuées au cours de l'année 2018, c'était une année débridée d'activités, d'énergie maximum, de talents des équipes et rien ne leur a résisté et pas même une conjoncture et un environnement extérieur qui n'étaient pas faciles en France. L'Espagne faisant complètement exception puisque en Espagne, croissance du PNB, du PNB aidant, on a aujourd'hui une dynamique des commerçants, une dynamique de la commercialisation, une dynamique de la valorisation d'actifs qui est très significative. Pour 2019, il faut commencer par remettre les choses en perspective. Nous, chez Carmilla, les équipes se lèvent le matin pour tout faire, tout mettre en œuvre pour faire 10% de croissance par an. Il se trouve qu'en 2018, on a fait 13,5. On a fait 13,5 parce que du point de vue du like for like, ça s'est bien passé, mais aussi parce qu'on a livré beaucoup d'extensions, beaucoup plus qu'on devait livrer en 2019 et on a fait beaucoup plus d'acquisitions que prévues. On a à peu près fait en 2018 ce qu'on pensait faire sur 2018 plus 2019. Vous comprendrez que ceci plus un marché un peu difficile à lire sur l'investissement en centres commerciaux, quelle est la vraie valeur des actifs, à combien minimum je dois avoir de rendement sur un investissement pour qu'il soit relutif compte tenu des décotes boursières qu'on connaît aujourd'hui. Tout ça nous conduit à faire une année de consolidation en termes d'investissement, une année calme en termes d'acquisition, une année sélective en matière d'investissement d'extension et se concentrer sur la croissance qui nous est autorisée par la qualité des équipes et la qualité du portefeuille et puis la recherche de relais de croissance pour les années suivantes. Tout ça ne nous empêche pas d'avoir publié un objectif de croissance de notre résultat récurrent par action qu'on a une fourchette de 5 à 6,5%, ce qui n'est pas mal et ce qui, cumulé avec 2018 à 13,5% nous amène sans doute, j'espère, très proche de l'objectif annuel de 10% en moyenne.